Et du coup on est prêt pour Doom 2 donc on va lancer ça, bon courage Syskana, c'est pas les bonnes infos ouais ! C'est bon on m'entend ? Parfait ! Ah mais du coup on fait tout en même temps ! Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ah c'est parti ! J'ai pas entendu avec le casque ! C'est bon là c'est Doom ! Donc bonjour à tous, c'est Doom 2 en ultra violence Alors il va falloir juste qu'on règle le micro de Syskana, on l'entend pas très bien Voilà c'est en cours, la 600 technique est au point ! Allez on te laisse, bon courage ! On me triture le micro, ça a l'air bluilleux Alors du coup on est sur Doom 2 donc en ultra violence, la difficulté standard de speedrun, la plus dure excepté le Nightmare qui est complètement fou On va jouer sur un portage et je meurs, c'est un niveau RNG celui-ci, c'est le niveau du Reset pour beaucoup de runners Donc on va jouer sur le portage GZ Doom qui est un portage récent et beaucoup plus joli du jeu En 1920, enfin 1080, full FPS, voilà Et on aura des glitchs en moins, mais bon qui sont tellement durs à exécuter que c'est pas très grave On aura des quicksaves, on va timer tout ça en temps réel Puisque normalement on a un timer en jeu mais on va pas l'utiliser Et ça va être bien, un peu long, nous allons autour de 35 minutes je pense Et on va voir comment ça va se passer, donc on aura plein de techniques Parce que Doom c'est un jeu qui a été énormément poncé en speedrun Il y a beaucoup de... il y a une grosse communauté de speedrun, du moins il y avait Parce que c'est un jeu qui sortit quand même en 94, donc Doom le premier c'est 92, la version shareware Et c'est un jeu qui a une histoire dans le speedrun Puisque c'est un jeu comme pour Quake, c'est un jeu où il y a la possibilité d'enregistrer des démos Une démo c'est le fait que le joueur enregistre sa run et l'ordinateur va la rejouer Donc ça prend très peu de données, c'est très facile à partager Donc dans les années 90 c'était le seul moyen de vérifier si le speedrun était validé Donc sur l'origine du speedrun, ce jeu a une énorme communauté comme je l'ai dit Il a été poncé dans tous les sens Et il a été fondateur de plusieurs sites de speedrun Donc il a participé à la fondation de SpeedDemoArchive Et il a été fondateur dans les TAS aussi Donc là en l'occurrence je vais essayer de passer un strafe Donc dans ce jeu là on a les déplacements normaux et les strafe Donc celui-ci est assez compliqué Il faut prendre un bon angle, avoir la bonne vitesse Et on peut passer par travers la fenêtre puisque dans Doom on ne peut pas sauter Bah tant pis on va pas s'embêter, on va faire la route normale Je ne suis pas très chaud, je ne vais pas vous mentir Parce que ça demande une bonne mémoire musculaire ce type de jeu Donc comme je disais on a plein de déplacements, on ne peut pas sauter dans Doom Donc pour sauter on va utiliser ce qu'on appelle des Rocket Jump Donc une petite propulsion avec une roquette Mais on va l'utiliser qu'une fois parce que c'est tellement délicat à placer Donc le strafe, on appuie sur avancer et une flèche de strafe pour aller plus vite Avec un certain angle, à peu près à 38 degrés On a le strafe 50, donc c'est une autre technique On va devoir appuyer sur trois flèches directionnelles pour augmenter notre vitesse Et se stabiliser, ce qui est assez compliqué aussi Et on a encore d'autres techniques qui sont liées au moteur du jeu Notamment le wall running pour gagner de la vitesse, etc. Mais on ne devrait pas trop en voir, c'est tellement technique et difficile à rentrer Je vais plutôt jouer tranquillement, enfin rapidement mais sans tout tenter Sinon on n'en finirait peut-être pas Donc l'épisode de Doom 2 est composé de 32 niveaux Donc 30 plus 2 niveaux secrets Donc là on va faire un niveau secret, c'est plus rapide dans la route Et là on commence par une des techniques assez compliquées du jeu Donc c'est un double strafe Donc il faut se bloquer dans un pixel Voilà, ça passe, le retour rate, c'est pas grave On va prendre le téléporter pour le retenter C'est un double strafe, donc il faut se mettre avec le bon angle, le bon pixel Pour réussir à sauter d'un bord à l'autre Et ça ne passe pas parce que je suis pressé J'ai pas le bon angle à chaque fois Désolé pour ce début de run un peu catastrophique Pendant que nous avons atteint les 1000€ déjà Donc celui-ci c'est un niveau pas très difficile, il n'y a pas de grande technique Il a juste beaucoup d'ennemis Parce que dans Doom, on a une bonne palette d'ennemis Mais dans l'ensemble, les plus dangereux en speedrun Ce sont les ennemis qu'on trouve au début du jeu Donc les ennemis hitscan, comme on les appelle Bon c'est pas grave, j'avais se regardé juste avant Il y a une grosse part de R&D aléatoire aussi sur les missiles et les ennemis Et là je me fais bien détruire Je vais jouer plus tranquillement On va prendre son temps Donc les ennemis les plus dangereux ce sont ces sergents avec des fusils Ou alors les machine gunners Donc des gros zombies qui ont une machine gun Et les plus problèmes des hitscan Donc c'est qu'eux ils nous tirent à vue Et on ne peut pas esquiver leur projectile Donc on doit surtout les esquiver ou les détruire très vite Là on commence à arriver dans le niveau avec d'autres ennemis Voilà Je vais me reset up tranquillement Parce que là je vais encore faire une technique assez difficile Qui consiste à faire un strap sur le côté Pour récupérer la carte bleue Et là on a un des boss du jeu qu'on va esquiver bien sûr Donc la Spider Mastermind Vous n'êtes pas obligé de le détruire bien sûr Donc c'est le boss de Doom 1 littéralement C'est le dernier boss Et là on va juste l'observer On va en croiser d'autres de toute façon Parce que Doom 2 c'est exactement C'est plus ou moins le même jeu C'est plus ou moins le même jeu que Doom 1 Sauf qu'on a décidé de le faire un peu plus dur On remet tous les ennemis de Doom 1 en x2 On met quelques ennemis en plus Une seule nouvelle arme J'ai vraiment pas de chance Une seule nouvelle arme C'est celle que j'ai le double barrel Qui fait énormément de dégâts Ce qui est l'arme préférée de tous les deathmatchers De tous les speedrunners Puisqu'elle réduit n'importe qui en bouillie Au contact seulement bien sûr Oulala Oh non Je me fais littéralement détruire par les ennemis Parce qu'on peut voir la santé Donc j'en ai 52 On voit l'image du bon guy Donc la santé part très très vite Surtout en ultra violence Où les ennemis font plus de dégâts Ils sont extrêmement nombreux Et dans Doom on a une part d'aléatoire Parce que les dégâts des ennemis Sont randomisés C'est à dire que des fois Ils nous font très peu de dégâts Des fois ils nous en font beaucoup C'est un tic Il y a des critiques aussi Enfin c'est un jeu complexe en soi Au niveau de toutes ces mécaniques Tant pis Je vais se garder ici Parce que c'est délicat aussi Ohlala Le never happened before arrive tout le temps aujourd'hui Mais c'est incroyable Je veux rester un peu safe en prenant les PV Mais non c'est pas possible Quick save Ouais comme c'est dit dans le chat L'arme permet de se frayer un chemin Plus que de tuer les ennemis Notre but je le rappelle C'est de terminer le jeu le plus rapidement Pas spécialement de tuer tout ce qu'il y a entre nous On a encore un strafe ici Voilà Place du premier coup Parce que en fait dans Doom Le but c'est de ne pas se faire accrocher le maillot Ni de se faire tirer dessus Donc d'aller très très vite en strafant D'éviter les ennemis Pour récupérer les PV Et les tuer le but Et là j'ai vraiment pas eu de chance Parce que la plupart des ennemis Sont mis au travers de ma route Donc j'ai été obligé de les tuer C'est l'aléatoire Les ennemis des fois Ne se mettent pas en travers de notre route Etc Là j'ai pas de chance Donc là c'est un des seuls niveaux Avec une condition spéciale Donc c'est celle de détruire tous les ennemis Il y a une autre stratégie Qui consiste à faire un rocket jump pixel perfect Avec tous les ennemis en face de nous Ce qui est extrêmement compliqué Et seules deux personnes dans le monde y arrivent Donc je ne veux pas vous le montrer Parce que de toute façon Je ne le maîtrise pas du tout Surtout en cas d'un marathon Donc on va simplement tuer tous les ennemis Pour accéder au niveau suivant Donc là j'ai récupéré une nouvelle arme Qui s'appelle lance-roquette aussi Que je ne vais pas me priver d'utiliser Surtout sur ces ennemis Qui sont des mancubus Qui sont des espèces d'énormes Lance-roquette sur pattes Et des sacs APB Et là on arrive sur les petites araignées Ce qui ne va pas être évident non plus Parce que celles-ci ont une espèce de laser plasma Qui fait extrêmement mal Donc je vais faire une technique assez simple Dans Doom le but pour esquiver beaucoup de projectiles C'est de tourner autour des ennemis Donc je vais beaucoup utiliser cette technique Pour éviter de me prendre trop de dégâts Mais il faut que je récupère une arme Qui est le plasma au milieu d'elle Donc je dois me coller à elle Donc c'est assez délicat Voilà il est là Non je ne peux pas J'ai pas eu le placement encore C'est bon Donc là ça devrait aller bien plus vite maintenant Voilà Donc la sortie était au milieu Ici on arrive à un de ces niveaux Parce que Doom 2 niveau level design est assez spécial Il a été level designé par plusieurs personnes Et certains niveaux sont très larges Remplis en ennemis Et d'autres sont assez Assez bizarre comme celui-ci Où en fait c'est un niveau avec de nombreux pièges Notamment cette salle Qui est très aléatoire Où on a le plus haut Le big boss du jeu Donc le cyberdémon Et plus plein de barons de l'enfer Qui sont les semi-boss du jeu Donc Doom 1 notamment Et c'est un niveau en fait rempli de pièges Vous avez vu là j'ai récupéré une carte La carte La carte d'or Et celle-ci a déclenché plein de pièges meurtriers Donc ça a sorti plein d'ennemis Et c'est un niveau voilà rempli de pièges Notamment qui s'appelle tricks and traps Parfait donc là j'ai dû aller assez vite Pour appuyer sur le bouton et monter sur la plateforme Oulala délicace J'ai pas de PB Ouais J'ai tenté de continuer avec très peu de PB Dommage On va retourner récupérer quelques HP Parce que là c'est pas terrible du tout Ça va être délicat Voila ce- Hop Hop Holala c'est n'importe quoi Dommage Je ferais mieux de recommencer niveau directement C'était un mauvais début On va repartir sur de bonnes bases Ah d'accord On va charger comme ça avec l'autosave C'est un portage bien pensé Voilà Ah dommage Voilà c'est bon ça se passe bien mieux J'ai l'armure en poche Et là je vais pouvoir accepter une phase que j'adore dans le jeu Donc c'est une phase à optimiser On va devoir appuyer sur les boutons pour les descendre Les ascenseurs vont rester en bas pendant une dizaine de secondes chacun On va devoir optimiser les ascenseurs pour n'appuyer qu'une fois dessus Parce que c'est une salle qui est faite pour nous laisser bloquer dedans Et qu'on meurt dans le poison qui est là Et là c'est passé du premier coup C'est pas évident ici Parce qu'il n'y a qu'à voir le nombre d'ennemis Et vous avez bien vu à quel point je perd mes PV rapidement Que rester dans ce genre de salle c'est la mort assurée Normalement on devrait arriver sur des niveaux relativement plus faciles maintenant Donc là je dois activer un trigger Dans la petite lumière pour débloquer un passage secret Qui me donne la meilleure arme du jeu Toute l'arme que tout le monde connait Donc le BFG Qui veut dire Big Fucking Gun Littéralement C'était un délire des développeurs Et le BFG qui est la meilleure arme du jeu Je vais vous faire une petite démonstration Qui permet de nettoyer toute une salle en un coup Donc là on a un cyberdémon aussi Donc là c'est le petit boss du jeu On peut esquiver facilement Parce que j'ai pris un invulnérable Qui donne cet effet blanc Et le cyberdémon s'est téléporté ici Mais c'est pas grave Je suis invulnérable Là on va faire un petit tricks Qui consiste à appuyer sur le bouton Qui est au dessus de nous Parce qu'il faut savoir que Doom est un jeu en 3D Mais au niveau de tout ce qui est bouton Etc Les boutons n'ont pas de verticalité C'est à dire qu'on peut appuyer sur un bouton S'il est en haut Mais tant qu'il est face à nous Ça marchera Voilà Donc là on a fini plus ou moins le premier épisode de Doom 2 Qui était assez long C'est un des plus durs A cause du nombre de hitscan Là on arrive sur des niveaux relativement larges maintenant Mais assez simple du coup Plus ils sont larges Plus on peut se balader Et plus on peut esquiver les ennemis Et ça devrait mieux se passer Je l'espère Donc vous avez vu cette armée de Mancubus Heureusement on peut les esquiver facilement Ils peuvent quand même nous passer devant On va voir Non c'est bon On est quand même sur des ennemis assez puissants maintenant Voilà Tout est esquivé Ok Je ne me prive pas niveau quicksave Parce que ça peut aller tellement vite Vous l'avez bien vu Là on doit activer 5 interrupteurs Tout en invitant ces cacodémons Qui sont quand même des belles bestioles Qui peuvent voler Qui peuvent nous poursuivre Nous attaquer au corps à corps Et qui tire des boulettes Il me manque Normalement il manque un interrupteur Celui-ci Donc avec la question de verticalité Je peux appuyer dessus Sans le toucher vraiment Voilà Donc là on arrive au niveau le plus grand du jeu Donc c'est censé reproduire une ville Du nom de Downtown Du coup Et c'est un niveau assez délicat Au niveau de certaines techniques Notamment celle que je vais faire maintenant Je vais devoir faire une espèce de sauce trafée Pour atterrir sur une petite plateforme Qui n'est pas accessible normalement Voilà Qui n'est pas accessible conventionnellement Donc j'ai skippé Parce que normalement il faut passer dans plein de bâtiments C'est un très grand niveau Du coup j'ai skippé le passage de quelques bâtiments Et j'ai récupéré la carte bleue On va devoir reprendre ce téléporteur Remonter en haut d'un bâtiment Pour refaire la même chose Mais en arrière cette fois-ci Voilà Parfait Normalement je dois attendre que l'ascenseur monte en haut Pour récupérer la carte jaune avec un petit strafe Donc si je rate je ne vous dis pas la perte de temps Donc je fais une sauvegarde Et je n'ai plus qu'à accéder à la sortie Qui est bloquée par plein d'ennemis Donc on va faire le tour Délicat Et là on arrive à un niveau que j'adore C'est le seul niveau qu'on va faire avec un rocket jump Qui n'est pas si difficile en théorie Mais quand je dis que ce n'est pas si difficile Généralement je me rate Ça va être ici Normalement c'est un niveau qui est relativement court Même sans le rocket jump Mais avec le rocket jump on le traverse en à peu près 15 secondes Donc il faut que je m'aligne avec le bon angle Que je tire au bon moment Que je tire sur le bon pixel Pour réussir le rocket jump Voilà C'est passé Parfait Donc là on est au niveau 15 On est à peu près à la moitié de la run Un peu moins de la moitié Donc le niveau 15 dans Doom C'est toujours un niveau où on a l'accès à un niveau secret Donc en l'occurrence je vais vous montrer Parce que c'est plus rapide de passer par le niveau secret Tellement le niveau secret est court Que de finir ce niveau Qui est encore un niveau extrêmement large Là on voit la puissance du BFG Qui permet de détruire littéralement deux émis Très très puissants Et on fonce à la sortie Donc là on arrive sur le niveau secret On va faire que le premier Puisqu'il y a un deuxième niveau secret Qu'on n'est pas obligé de faire Et ce niveau a beaucoup fait parler de lui Parce que c'est un hommage A un autre jeu d'idée software Donc le pré-décesseur de Doom Donc qui est Wolfenstein Et avec l'introduction du coup d'ennemis Qu'on ne peut voir que ici Qui sont les SS Parce que pour parler de Doom C'est quand même un jeu Qui a révolutionné le FPS A son époque en 94 C'est quand même le premier jeu Qui était joué en LAN Je dirais en LAN réseau De manière à l'échelle mondiale On pourrait dire Et c'est celui-ci qui a posé la base Les bases de beaucoup de FPS Qu'on retrouve un peu moins aujourd'hui Mais qu'on retrouvait Jusqu'aux années 2000-2005 je dirais Notamment le strafe Etc On a plein Donc là L'introduction d'un ennemi Très dangereux Qui est l'Arc Vile Qui est pour moi Un des pires ennemis du jeu Pire que certains boss Donc c'est un ennemi Qu'on retrouve qu'à partir de Doom 2 Donc c'est une espèce de squelette enflammé Qui peut nous faire cette animation de feu Sur nous Pendant quelques secondes Jusqu'à qu'elle nous Qui nous brûle justement Et qui nous fasse sauter En plus perdre un énorme paquet de vie Et cet ennemi a la faculté aussi De faire revivre Tous les ennemis qu'on a tués Donc c'est pour ça qu'il faut s'en éloigner Ou alors le tuer le plus vite possible Voilà Donc Tailmont c'est un niveau très fermé Donc là on revient sur un level designer Qui a fait un niveau très fermé Et celui-ci est un des plus longs Puisqu'il est plus les niveaux sont fermés Dans Doom moins on peut skipper de passage Et là on va avoir plein plein d'endroits difficiles Avec beaucoup d'ennemis Je vais allègrement se garder Notamment ce passage déjà délicat en soi Voilà je dois faire tout un parcours Pour récupérer la carte bleue Et accéder à la suite Voilà donc avec un petit trigger D'interrupteur Parce que l'interrupteur est caché en bas Normalement dans un trou Et normalement il faut tomber dans le trou Pour aller appuyer sur l'interrupteur Et attendre qu'une plateforme monte Et là du coup en faisant un petit strafe Au-dessus du trou J'ai réussi à activer l'interrupteur Sans tomber dans le trou Dommage Parce qu'il y a un secret Il y a un trigger à activer dans le sol Que je n'ai pas réussi à activer je crois Moi je n'ai pas entendu le son Là c'est bon j'ai entendu le son C'est normalement il y a un bouton Un switch qui est censé monter ici Mais pour le faire monter Il faut passer par un autre endroit du niveau Qu'on a skippé Du coup je dois abuser des interrupteurs Encore de la verticalité De leur verticalité J'aurais dû sauvegarder ici Est-ce que je peux appuyer sur le trigger ? C'est bon Oula je le fais accueillir en beauté Par plein d'ennemis Mais ça passe C'est ceux là les chain gunners Que je disais Les émis les plus dangereux Parce qu'ils nous détruisent Littéralement 3 secondes Ça c'est une petite phase d'énigme On doit faire des allers-retours Dans des bouts de couloirs Pour ouvrir la suite des couloirs Ce qui est assez long Et là on a la preuve Que les ennemis volants Nous poursuivent jusqu'à la mort Ils sont remontés de l'ascenseur Pour venir me chercher en haut Et on arrive à la fin De ce petit dédale Voilà C'est un niveau assez court ici En théorie il est rempli d'ennemis Mais vu qu'on va aller assez vite Ils n'auront pas le temps de venir Parce que normalement C'est une cour centrale Où les ennemis s'accumulent Sur la durée Mais bon On n'aura pas le temps de voir ça Donc là on arrive À un de mes niveaux préférés C'est un niveau Qui a été designé Sous forme d'une citadelle D'un château Et ça se sent pas mal En fait Parce que Doom C'est censé être assez réaliste Sur cet impassage On a du mal à sentir la réalité Et celui-ci je trouve qu'il est Parce qu'on peut regarder On peut regarder la carte En fait Avec tabulation Et celui-ci ressemble vraiment A une citadelle Si on a débloqué toute la carte Voilà Je passe derrière le cacodémon Ce qui est pas évident Parce que c'est à 2-3 pixels près Vous pouvez voir la quantité d'ennemis Il doit y avoir une trentaine de piguis Comme on les appelle Donc des chiens Mais des chiens invisibles cette fois-ci Qui nous poursuivent jusqu'à la mort Et qui sont très très pénibles Sur les spécialistes Pour nous bloquer le chemin Donc là On a le niveau Qui s'appelle Gocha Qui en fait est un niveau Extrêmement dur Parce qu'au début On a les 2 boss du jeu Qui s'affrontent Donc on doit regarder ça On doit voir ça D'un regard extérieur Et là du coup Je suis passé à côté En prenant des dégâts En passant dans la lave Littéralement Pour accéder à la fin Plus rapidement Je vais retourner en arrière Pour aller à un secret Qui va me donner 200 points de vie Et 200 d'armure Pour sécuriser la suite Voilà Et on saute dans le trou Béant Pour finir le niveau Alors Fin du deuxième chapitre On arrive Au chapitre 3 Par le niveau Nirvana Qui est assez Assez marrant C'est censé être un niveau Avec quelques pièges Notamment la salle Où je suis passé Par exemple Vous avez remarqué Qu'au moment où j'allais Prendre le téléporteur Une pièce derrière S'est ouverte Avec de nombreux revenants Donc des squelettes Des petits squelettes Qui ont deux roquettes Non une roquette Téléguidée Une roquette téléguidée Et qui peut nous frapper Au corps à corps Et ça Ça fait extrêmement mal Et là vous voyez C'est encore Une salle remplie d'ennemis Vous avez vu Tous ces machine gunners Qu'on va détruire Au lance roquettes Bien sûr Parce que Ils ont beau faire mal Ces machine gunners Mais ils ont très peu De points de vie Donc Quelques roquettes Avec le splash damage Je vais les détruire rapidement Je vais prendre L'invulnérabilité Parfait Bon tant pis Je n'ai pas réussi A reprendre l'ascenseur Après Ce n'est pas grave L'essentiel C'est que je suis invincible Pour récupérer la clé Qui est ici Voilà J'ai récupéré la clé On peut aller à la fin Ce sont des portes Normalement Qui sont colorisées Donc Rouge et bleu Mais avec le noir et blanc On ne l'a pas vu Ça c'est encore Un niveau très très compliqué Qui est rempli D'ennemis Dans tous les sens Il va falloir Que je sois assez sécurisé Notamment sur cette salle Qui est la salle centrale Avec de nombreux ennemis Voilà un revenant Donc un squelette Va taper par derrière Ah du coup Je l'ai téléfrag J'ai pu entendre Le téléfrag Tant mieux Ou ça va être délicat Pour la suite Parce que j'ai très peu De bébé sur la face Qui m'attend ici Et j'ai un combat Contre un baron de l'enfer Dans un espace confiné Ce qui est très très délicat Donc je vais plutôt Essayer d'esquiver Ce projectile Plutôt que me battre Contre lui Et parfait Aïe Voilà C'est pas grave J'avais une sauvegarde Juste avant Voilà Ici on arrive à un niveau Très marrant Qui était conçu Comme un piège Donc il s'appelle Barrel of Fun Et tout ça Ce sont des Des bidons Comme on peut voir Dans les jeux actuels Sauf qu'ils sont Souvent en rouge Dans nos jeux actuels Et ce sont des bidons Qui explosent Et c'est un niveau Qui est composé De beaucoup de pièges Comme ça Notamment de bidons Que les ennemis Vont plus tirer dessus Que tirer sur nous Et les faire exploser Quand on sera à côté Pour nous faire énormément de dégâts Par contre nous aussi En contrepartie On peut se servir de cette technique Pour tuer les ennemis Donc là je vais essayer Plutôt d'esquiver les ennemis Parce que c'est extrêmement délicat Et surtout cette salle Qui est remplie d'ennemis Et un petit secret Qui me remet à 200 points de vie 200 d'armure Là on va faire coucou Au boss De Doom 1 Je dois passer à côté Normalement c'est bon Je passe à côté C'est bon Et pour finir ça On va botter un Arc Vile Qui est Pour moi un boss aussi Et on arrive sur la conclusion du niveau Qui est encore un piège Parce que là je suis obligé Sans tomber Et prendre ce téléporteur Et c'est ici que tout va jouer Puisqu'ici si on tombe On n'a pas de téléporteur Pour ressortir Donc on est mort littéralement Niveau technique Je ne vais pas vous mentir C'est vraiment pas évident Parce que je suis en Je cours Parce que dans Doom On peut marcher Et moi j'ai activé l'autorun Bien sûr Pour ne pas m'embêter A restabler sur une touche marché Et je vais essayer de le faire En straffant Pour aller encore plus vite Avec les ennemis autour Qui peuvent nous pousser Donc voilà je suis tombé Oh dommage Je vais prendre un peu plus mon temps du coup Oh je glisse La fin ici Si vous voyez en fait Le sol est assez large Sur le début Et à la fin c'est 2-3 pixels Donc il y a une technique Voilà la technique du straff Donc monter à pleine vitesse Pour réussir à sauter D'une plateforme à l'autre Mais je n'ai pas réussi à la lancer Tellement Vu que je n'allais pas assez vite Là on a encore Une de ces fameuses Grandes salles remplies d'ennemis Mais l'avantage C'est qu'au milieu de la salle On a une méga sphère Qui donne 200 de vies Et 200 d'armure Et un petit secret ici Où on trouve Des cellules de plasma Pour recharger notre BFG Parce qu'on va en avoir Beaucoup besoin A partir de ces niveaux Vous voyez comment le BFG Nettoie une salle C'est assez incroyable J'ai dû tuer 40 ennemis En un coup Parce que pour vous faire Un ordre d'idée Sur le nombre d'ennemis D'une map C'est indiqué en haut Là-haut Donc là j'en ai tué 59 sur 118 Et 118 C'est un peu moins La moyenne La moyenne du nombre d'ennemis Par map de Doom 2 Là on est à 101 Donc c'est encore Un niveau très très confiné Donc les mines abandonnées Avec des passages Qui peuvent nous troller Comme ces imis Qui se téléportent Devant nous On ne sait pas pourquoi Parce que des fois Ils ne sont pas là Des fois ils sont là Et surtout C'est Machine Gun Qui bloque la route Donc là je vais abuser Je vais abuser D'une technique Que je peux faire Grâce au portage Sur lequel je joue Puisque normalement Dans Doom On ne peut pas passer En dessous Ou au dessus Dans monstre C'est impossible On vient nous bloquer Comme un mur Avec le portage Que j'ai Donc un portage Plus HD Plus récent On peut se permettre cela Les puristes S'opposeront Farougement A ce portage Et à cette façon De jouer Mais bon Pour la beauté Attendez J'ai plus beaucoup de pv Je vais recommencer Pour la beauté Visuellement C'est plus agréable D'avoir ce portage HD Que la version DOS Qui est en 256 Pixels Je dois récupérer La carte jaune Je n'ai pas réussi La récupérer Puisqu'il s'est mis Contre mon chemin Donc je vais le voir Retourner La carte jaune Je n'ai pas réussi La récupérer Puisqu'il s'est mis Contre mon chemin Donc je vais le voir Retourner la chercher C'est délicat ça Non c'est bon Ils vont s'entretuer C'est parfait Ils s'entretuent Parce que dans Doom Ce qui est génial aussi C'est que les ennemis Si les ennemis Se tirent dessus Ils peuvent se battre Entre eux Jusqu'à la mort Donc ça peut nous laisser Le libre chemin Là on a un niveau Avec un petit Trix Très intéressant d'ailleurs C'est le seul niveau Où c'est possible Parce que du coup Ce niveau est assez grand Assez long Et il nous faut Plusieurs clés Pour passer à la fin Donc ce qu'on va faire Dans ce niveau C'est qu'on va abuser De certaines fonctions Des ennemis Notamment de l'Arkvile Qui est un ennemi Très puissant Et en fait C'est les ennemis Très puissants Comme les Arcvile Ou les Cyberdémons Dans le code du jeu Possèdent toutes les clés Pour nous poursuivre Jusqu'à la mort A travers les portes Et donc là On a une porte Fermée par une clé rouge Et vu que je suis un massif Je vais essayer De pousser l'ennemi A m'ouvrir la porte Pour me faire passer à la fin Par contre là Il n'est pas très coopérant Il préfère me tirer dessus Voilà parfait Il est venu m'ouvrir la porte J'ai eu beaucoup de chance Parce que c'est une grosse part D'aléatoire ici Il faut juste se coller A la porte et prier Pour que l'ennemi Vienne l'ouvrir Donc ça c'est encore Un niveau extrêmement large Avec beaucoup d'ennemis Donc on peut voir Ces deux grands boss Qui sont là Donc c'est pour l'époque Ceux qui avaient fait doom 1 Se disaient que là C'était un boss très compliqué Vous imaginez Il passe à doom 2 Et là ils envoient 2 Dans la même salle Mais ils se disent C'est pas possible Et si Mais bon heureusement Le jeu est quand même Assez sympa Il nous donne des invulnérables Un peu partout Et beaucoup de gros bonus A prendre pour la vie Attention là Je ne suis plus invulnérable Donc il ne faut surtout pas Que je me fasse bloquer Sinon je vais me faire détruire Surtout ce passage là Ça va Ok On arrive à l'avant dernier niveau Qui est le plus long Et le plus rempli d'ennemis Normalement Et qui est extrêmement large Voilà Donc la sortie était au milieu C'est un niveau qui me fait peur Honnêtement Parce qu'on a beaucoup de technique Beaucoup d'ennemis mal placés Enfin placés pour nous embêter Notamment celui-ci par exemple En haut de l'escalier Là je vais devoir faire un strafe Qui passe du premier coup Pour passer ici Normalement il faut activer un bouton Pour réussir à sauter Sur cette plateforme Et là ce que je vais faire Parce que j'ai appuyé sur un bouton Qui va monter une plateforme Ça va durer une bonne Bien 30 secondes Et du coup en attendant Je vais me chercher Des munitions de plasma Pour utiliser Allègrement BFG C'est bon Normalement la plateforme Est presque montée Voilà Et là On va pouvoir passer à la suite Là j'ai récupéré Une méga armure Donc l'armure Une armure bleue Qui nous donne 200 points d'armure Parce que l'armure Permet de réduire Les dégâts effectifs des ennemis Donc les dégâts maximum des ennemis Mais pas les dégâts minimums C'est à dire que Si par exemple un ennemi Nous pouvons faire Maximum 30 dégâts Et minimum 10 Il pourra toujours nous en faire Voilà 10 Mais pas moins de 30 Je me suis un peu perdu là dessus Désolé Je me concentre en temps Voilà Donc j'ai plus beaucoup de vie La salle qui m'attend Sera remplie de sergents Avec des fusils Il va falloir que je sois Efficace Là on va avoir Un petit espace confiné Avec un arc veil Normalement il y a une technique Pour ressortir de la salle Je vais sauvegarder Et la faire assez vite Au revoir du premier coup Donc c'était un petit strafe A placer Pendant que l'arva Il nous attaque En l'occurrence Il n'a pas eu le temps de me toucher Donc j'ai eu beaucoup de chance Et on passe sur la salle Plus ou moins finale de ce niveau Qui est Une salle où on va devoir appuyer Sur 4 boutons Qui sont disséminés Tout le long de la salle Avec de la lave meurtrière en bas Et beaucoup d'ennemis Sur la route Normalement il y a une technique Qui consiste à faire Un strafe 50 Qui est la vitesse maximum A atteindre Sur un certain pixel Pour passer la salle d'un coup Mais c'est très très technique Il faut un setup parfait Et il faut beaucoup de chance Pour pouvoir que les ennemis Nous accrochent le maillot Donc en l'occurrence Je vais plutôt jouer tranquillement Et sécuriser Et faire la route normale Il a eu le temps de me tuer Avant que BFG le tue Donc là on a eu la preuve Il m'a fait Il m'a fait exactement Le même coup que juste avant Mais il ne m'a pas tué Sur cette fois-ci Dommage Parfait Donc on va accéder A la fin du niveau Et au final boss Voilà le niveau 30 Le niveau final de Doom Donc on nous donne tout Des munitions à volonté Des points de vie à volonté Parce que vu ce qui nous attend Ça va être un combat difficile Donc c'est un niveau Avec un seul ennemi Donc le revenant Et une espèce de tête bizarre Une tête bizarre Qui nous balance des cubes Et de chaque cube Sortira un ennemi random Donc à partir de là On va devoir appuyer sur ce bouton Monter sur cette plateforme Donc là j'ai réussi Du premier coup Parce que c'est assez technique Il faut avoir un bon angle Et une bonne vitesse À partir de cette plateforme Je vais devoir tirer Dans cette petite case là Et y insérer Trois roquettes Donc je vais devoir Redescendre la plateforme Pour retirer mes roquettes Et pendant ce temps Les ennemis s'accumulent Derrière moi Et je perds vraiment De la vie rapidement aussi Heureusement Il y a beaucoup de points de vie Sur leur route Une deuxième roquette De placé Il m'en manque une Je vais récupérer 100 PV Bon oula 100 PV Pour essayer de tenir un peu mieux Là les ennemis s'accumulent On voit il y en a 12 Et parmi les ennemis Que le boss Pour nous faire apparaître Il n'y a pas bien sûr Le cyberdémon Ni la spider master Mais il y a les arcviles Donc c'est squelette rouge Qui peut nous tuer Et c'est fini normalement Maintenant time J'ai eu beaucoup de chance Sur la fin J'ai réussi à rentrer Les 3 roquettes d'un coup Pour le stream Merci beaucoup Pour ta run Déjà On a eu un petit souci Technique sur le stream Au niveau du son Ce qu'on va faire C'est qu'on va leur balancer Un écran d'attente On va relancer nos logiciels On va revenir très vite Après pour la run suivante Ça va durer quelques secondes Je préviens du coup Pour le stream Merci au public Qui a suivi la run Et j'appelle Guillaume Sur scène Pour son mot de passe On va y aller au début Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada